Un autre test concernant la tablette Lenovo Mix 3 donc là je vais vous parler de l'aspect technique de cette tablette donc déjà on a un écran de 10,1 pouces ici on a également une résolution et ça c'est une belle surprise de donc c'est du full hd en 1920 par 1200 pixels donc c'est une excellente résolution pour ça en interne on a deux gigas de ram et également on a le processeur Intel Atom Z3745 donc c'est un quad core qui fait plutôt bien le boulot qui est cadencé à 1,86 gigahertz donc honnêtement ça va quoi c'est assez rapide ça vous fait vraiment un vrai petit ordinateur portable ça c'est vraiment bien Windows 8.1 en 64 bits qui est intégré et ensuite donc on a concernant tout ce qui est réseau on a du bluetooth 4.0 du wifi en BGN et on a ensuite une autonomie affichée d'environ sept heures je vais vous faire voir maintenant tout ce qui est aspects techniques de cette tablette alors donc vous voyez ici sur le côté donc là la prise casque juste ici le micro HDMI toujours pratique non elle est là excusez moi juste là c'est le micro usb pour recharger la tablette là alors c'est un petit peu c'est le petit reproche qu'on fera c'est que c'est un peu galère d'approche d'accroche ici donc ça c'est pour la carte micro sd qui est juste là ici l'unique haut parleur qui est ici alors c'est un haut parleur de 2 watts donc c'est un peu léger on le verra dans le test technique de la tablette juste ici on a uniquement le petit connecteur qui permet de communiquer avec le dock clavier ici le bouton power juste là et le plus et le moins pour le volume et sur le haut on n'a rien du tout au dos donc vous voyez la tablette donc c'est de l'intel à l'intérieur windows 8.1 évidemment le novo et alors ce qui est pas mal c'est que la tablette est relativement fine voyez la prise en main est assez sympathique attendez je vais revenir comme ceci et on va revenir sur la home donc non non vraiment un produit plutôt pas mal du tout donc la carte micro sd permet d'aller jusqu'à 64 giga octets et c'est à peu près tout ainsi juste une dernière chose donc la tablette en elle même fait 5 150 grammes et les dimensions font 257 par 172 pour une épaisseur de 9,3 mm qui est pas mal du tout pour une tablette windows 8 voilà donc c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire concernant les specs techniques de cette tablette assise une dernière petite chose on a une caméra frontale de 2 mégapixels qui est juste là et c'est tout parce qu'il n'y a pas de caméra au dos donc voilà et c'est tout ça et c'est tout ça